Au cours de son histoire, Rome a conquis la presque totalité du monde connu à son époque, et nombreux ont été les généraux sous la République ou les empereurs sous l'Empire à s'énergueillir de leur succès militaire, en faisant élever des monuments magnifiques à la hauteur de leurs exploits. Parmi ces constructions, la colonne Trajan et la colonne Aurélienne frappent l'imaginaire, puisqu'elles retracent en images les épisodes capitaux de ces conquêtes, et permettent aux spectateurs d'entrevoir le quotidien des soldats. On voit entre autres ces derniers construire et fortifier des camps, effectuer des sacrifices pour évaluer ou augmenter les chances de réussite de leurs actes, mais surtout évoluer dans des scènes de bataille au rendu très réaliste. Dans ces représentations, certains soldats portent de curieuses cuirasses, faites d'un assemblage de plaques horizontales et transversales, qu'on appelle communément l'Horica Segmentata, même si en vrai son nom antique est méconnu des historiens. L'origine de cette cuirasse est elle aussi inconnue, mais certains spécialistes désireux de combler les vides ont avancé qu'elle aurait été inspirée par l'équipement porté par les gladiateurs, et notamment par les crupellarii, des gladiateurs issus des écoles d'autun. La description que Tacite fait de ces gladiateurs recouverts de fer, et contre qui l'usage des haches était obligatoire pour espérer les abattre, témoigne de la forte impression qu'a inspiré cet équipement sur les Romains, et de son inspiration pour la création de la Lorica Segmentata. Sa date d'apparition, en revanche, est mieux connue, et les historiens sont d'accord pour la faire remonter au premier siècle après. Si pendant longtemps, ils l'ont situé sous le règne de Claude, à cause des découvertes de Magdalensberg, qui étaient occupés depuis Auguste jusqu'en 45 après, de Schichester et de Colchester, la prise en compte du camp tibérien d'Aulnay de Sétonge, occupé de 20 à 30 après, a contraint les experts à de nouvelles reconsidérations. Enfin, les fouilles récentes effectuées à Calcriseux, en Allemagne, amèneraient la date à 9 après, ce qui placerait son apparition sous le règne d'Auguste. A cette date, en effet, les cuirasses segmentés de type Calcriseux semblent avoir été grandement répandus. Les cuirasses segmentés n'ont pas habillé l'ensemble des soldats. En fait, selon Michel Feugère, seuls les légionnaires en étaient revêtus, sans toutefois que ça devienne la norme. Les auxiliaires, quant à eux, n'en bénéficiaient pas. L'armée aurait donc compté dans ses rangs une part de fantassins légers et une autre de fantassins lourds. La cuirasse en elle-même était constituée de différentes plaques en métal, attachées entre elles par des lanières en cuir, des charnières, des crochets, des rivets, faisant des légionnaires de véritables chars d'assaut sur pattes. A l'inverse de la côte de maille, dont la défense consistait à répartir l'impact d'un coup sur une surface plus grande, sans toutefois protéger à 100% le soldat contre les projectiles, la Lorica Segmentata était, quant à elle, une véritable armure, garantissant aux légionnaires une invulnérabilité contre des coups beaucoup plus violents. En plus de sa grande résistance, elle offrait aussi aux soldats une énorme mobilité, en raison d'articulations renforcées, placées intelligemment à différents endroits de la cuirasse, et notamment aux épaules. Malgré tous ses avantages, la cuirasse n'était pas dénuée de faiblesse. La plus contraignante était sans nul doute la fragilité des charnières et des crochets de fixation, qui se cassaient facilement, d'où l'abondant découvert de plaques de métal sur les sites archéologiques. A ça, on peut ajouter les lanières en cuir chargées de l'articulation des épaulières qui étaient souvent rongées par les intempéries et la sueur. Tous ces défauts expliquent donc en partie pourquoi la Lurica Segmentata n'a pas fait l'unanimité au sein des légions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, un like, un commentaire. Pensez à vous abonner. Et sur ce, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada